coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver du coup comme promis je vous fais cette petite vidéo car j'ai terminé comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente les deux défis que je m'étais fixé donc le défi des 465 euros et le défi donc celui ci est le défi des 240 euros en 30 jours donc celui ci des 465 euros je l'ai fait en à peu près un mois et demi puisque je l'ai commencé début avril et là nous sommes le 21 mai donc voilà ça fait à peu près un mois et demi et celui des 30 jours malheureusement je n'ai pas pu le faire en 30 jours je l'ai fait en 36 jours exactement donc voilà donc au total nous avons 710 euros à répartir donc dans mes épargnes comme vous le savez moi mes challenges vont dans mes épargnes on va recalculer ensemble pour être sûr d'avoir le bon montant donc j'ai dit 710 alors on est pas 100 ou 200 300 350 400 345 500 2 3 4 5 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 et 710 donc voilà donc j'ai un rapport aux différentes enveloppes que je souhaitais remplir dans mes ans dans mes épargnes pardon du coup on va faire ça ensemble j'ai fait ma répartition de mon côté donc ça c'est mon petit classeur épargne que vous voyez pas souvent puisque la semaine enfin le reste de la semaine pour mes remplissages d'enveloppes hebdomadaires il n'est pas utile vous voyez en gros en début de mois et en fin de mois quand je remplis mes épargnes allez c'est parti donc du coup première enveloppe qu'on va remplir sur mes vacances donc les vacances nous partons fin juillet pendant 15 jours avec mes enfants nous sommes logés gratuitement dans un appartement de ma maman mais j'ai quand même prévu 500 euros pour les vacances puisque sur sur pour tout ce qui est alimentaire loisirs voilà c'est essence aussi je l'ai mis dedans donc voilà donc pour l'instant j'ai 200 euros dedans j'ai prévu de rajouter 200 euros de plus et de mettre en début juin avec mes épargnes de début juin 50 euros et début juillet 50 euros comme ça j'aurai mes 500 euros donc là hop je rajoute donc 200 euros de plus donc 1 2 3 4 4 et 4 8 donc il ya 400 euros dans mon épargne vacances et je le note donc nous sommes le 21 mai plus 200 donc il me manquera juste 100 euros ensuite j'ai l'anniversaire de mes enfants donc j'ai prévu de mettre il ya celui de mon petit bout début que je dise pas bêtises début juillet donc j'ai prévu de mettre dedans 150 euros mais j'en remettrai également en début de mois donc 150 euros je le note sur mon petit tracker donc c'est le 21 mai plus 150 150 euros ensuite au mois de juin je suis une sortie avec mes enfants c'est un zoo qui est dans notre région donc c'est le zoo de serzas s'appelle comme ça et j'ai fait le calcul pour nous trois on en aurait pour 80 euros entre le repas les entrées et puis un petit souvenir donc je vais mettre 80 euros dedans comme ça celle ci sera bouclée alors un deux trois j'ai pas spécialement fait de tracker j'ai noté 80 euros comme ceci je vous montre voilà donc j'ai c'est 80 euros ensuite la début juin nous avons notre anniversaire de mariage donc j'ai prévu de mettre 100 euros donc 50 euros pour un bon repas et à la maison et 50 euros pour un petit cadeau pour mon mari du coup je commence par mettre 50 euros et je remettrai 50 euros en début de mois avec mes épargnes comme ça elle sera fini et à partir du mois de juillet je mettrai 10 euros tous les mois pour l'avoir l'année prochaine plus 50 euros voilà alors pour le reste du coup ça va être un peu dans les toutes les épargnes alors j'ai décidé de mettre rentrée scolaire j'ai décidé de mettre 50 euros ce sera pour acheter surtout les fournitures scolaires puisque nous on a la chance de bénéficier normalement on a eu l'année dernière il n'y a pas de raison que ça change puisque nos revenus n'ont pas évolué en plus donc on a le droit à la rentrée scolaire avec la CAF mais bon je préfère en avoir un peu plus au cas où on est une mauvaise surprise du coup du coup je rajoute des pots c'est 50 euros là sachant que j'ai prévu de mettre 200 euros dans cette enveloppe ça c'est rentrée scolaire ensuite levé santé donc c'est la santé j'ai déjà 30 euros j'avais l'intention de mettre 20 euros de plus pour arriver à 50 euros donc ça c'est au cas où il est comme je vous l'avais déjà expliqué des dépassements d'honoraires ce genre de choses au moins il y a ça 21 05 plus 5 plus 20 pardon du coup nous avons 50 euros après vêtements du coup j'ai prévu de mettre 50 euros sachant qu'il ya les soldes au mois de juillet et j'achèterai des c'est surtout pour les enfants donc j'ai prévu de mettre 50 euros la 50 euros en juin et 50 euros en juillet ça fera 150 euros voilà ça devrait pas être mal pour pour les habillés un peu 50 euros voilà ensuite voiture j'ai pas prévu de mettre parce que moi mon contrôle technique a été fait les réparations faites aussi et celle de mon mari c'est pas pour tout de suite j'ai fait une nouvelle enveloppe anniversaire parce que du coup j'avais toujours une enveloppe anniversaire et fête et ça me prenait sur mon budget du mois du coup j'ai décidé de faire une enveloppe et j'ai décidé d'y mettre 60 euros sachant que le mois prochain il ya la fête des pères donc ça ira avec 40 et 60 voilà donc ils seront sûrement utilisés d'ailleurs pour la fête des pères sachant qu'il ya mon beau père mon père et mon mari donc oui à peu près 20 euros par personne c'est ce que j'avais calculé dit ce n'est pour l'instant je ne la remplis pas ce n'est pas d'actualité tatouages non plus et ça c'est pour mon chien si j'ai des frais de vétérinaire et je vais en avoir besoin parce qu'elle n'est pas en grande forme donc du coup j'ai décidé de mettre les derniers 50 euros dans cette enveloppe voilà pour ma petite louloute donc voilà bah écoutez les 710 euros ont été répartis donc moi je suis contente du coup je fais toujours le change des centimes le challenge également des billets de 5 euros et voici le nouveau j'ai prévu de faire j'ai trouvé sur pinterest donc c'est ce que j'appelle le challenge surprise parce que je ne sais pas du tout le montant qu'il y aura à la fin et j'ai trouvé le design super sympa donc voilà à partir de bas de des prochaines économies je m'attaque à celui ci donc comme vous avez pu voir moi mes challenges ils me servent à remplir mes épargnes voilà donc sachant que là on a déjà bouclé une enveloppe puisqu'on a bouclé l'enveloppe serza que le mois début juin on pourra boucler celle de l'anniversaire de mariage au moins pour cette année celle des vacances sera presque bouclée et la première partie pour l'anniversaire des enfants celle de mon loulou sera bouclée également donc c'est top j'espère que cette petite vidéo vous aura plu surtout si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner en tout cas je vous souhaite une bonne journée un bon week-end et je vous dis à bientôt des bisous